Je viens tout à fait à propos puisque le hasard du calendrier électoral fait que les élections européennes de 2019 seront les premières élections à tomber sous le régime de la proposition de loi que nous examinons. Ce sera donc un test d'envergure. D'abord parce que ces élections sont l'accumulation de 27 scrutins nationaux qui ouvrent autant de fenêtres pour la propagation de fausses informations et autres tentatives étrangères de manipulation des électeurs. La cyberattaque déjouée la semaine passée aux Pays-Bas l'a encore démontré. Ensuite, parce que de la même manière mais de façon moins dissimulée, certaines personnes, à commencer par Steve Bannon, affichent ouvertement leur volonté de mener campagne sur notre continent. Ici, personne ne doit être dupe. Son objectif est extrêmement clair, détruire l'Union européenne. Et ces méthodes sont connues et éprouvées auprès de Donald Trump, déstabiliser le scrutin avec l'utilisation massive de fausses informations. Dans ce contexte, il est de la responsabilité à la fois des autorités nationales, et c'est ce que nous sommes en train de faire ici, et européennes, d'empêcher que l'idée soit pipée avant même le scrutin. Le vote du Brexit avait été un exemple tout à fait éloquent. D'empêcher toute forme de déstabilisation visant à détruire ou à affaiblir l'Union européenne et à protéger coûte que coûte la confrontation d'idées, des manipulations d'opinions à grande échelle. Merci beaucoup. Merci monsieur le député.